bonjour c'est ken je suis coach fortif et préparateur physique et aujourd'hui je vous fais une vidéo d'une séance complète avec bar et halter ou là l'objectif de la séance va être de travailler la coordination le gainage fonctionnel et en même temps le cardio donc je vous montre cette séance tout de suite et je vous retrouve tout de suite après bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 je suis obligé de me concentrer beaucoup plus quand j'ai envie de tendance à avoir le genou qui va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de le faire comme ça. Bien sûr, on ne met pas trop lourd. Dans tous les exercices, tous les exercices que je vous montre depuis le début, c'est l'exercice avec des charges contrôlées. Il faut que ce soit fluide. Vous ne devez pas être en échec musculaire et encore moins en échec postural. Vous devez pouvoir contrôler le mouvement. Vous devez trouver une charge qui vous permette de vous mettre un peu en difficulté quand même pour que ce soit essoufflant. Mais vous ne devez jamais être en échec postural. Vous devez vraiment contrôler votre mouvement. A chaque fois que vous faites le mouvement, vous devez en avoir un corps sous le coude. Je le répète, la plupart des mouvements sont très techniques. Plus c'est technique, plus c'est facile de se blesser. Contrôlez bien les charges. Donc là ici, le soulevé terre d'une jambe, vous pouvez chercher à descendre, garder le dos cambré pour vraiment cibler l'arrière de la jambe, de la jambe qui est en avant. J'alterne jambe gauche et jambe droite. Donc, 6 répétitions aussi chaque exercice. Donc, 6 répétitions, le premier exercice. 6 répétitions, le soulevé terre, une jambe. 6 répétitions, le soulevé terre, l'autre jambe. 3 tours, 30 secondes à 1 minute de pause entre chaque tour. Et ensuite, le dernier exercice. Un exercice de gainage fonctionnel avec une rotation. Où là, la rotation des jambes est très importante. On ne bloque pas le genou. On ne laisse pas le genou. La jambe fixée, parce que lors de la rotation, je vais mettre une petite torsion sur mon genou. Donc, ce n'est pas bon. Je cherche vraiment à pivoter. Laissez le bassin pivoter, la jambe pivoter. Tout le corps suit. Rien n'est bloqué. Et bien sûr, l'épaule va travailler. Parce que garder les bras tendus avec le poids, l'épaule travaille énormément. On stabilise au moins une seconde en position de gainage. Et on revient et on change de côté. Donc, c'est un vrai gainage fonctionnel. Est-ce qu'on va alterner d'un côté et de l'autre ? Et là, je conserve l'histoire des 6 répétitions. Sauf que ça fait 12. Si d'un côté, 6 de l'autre. Donc, c'est 12 répétitions en tout. 3 tours. 30 secondes de repos entre chaque tour aussi. Et voilà. Et la séance, elle est faite. Donc, l'enchaînement de ces exercices, c'est vraiment, vraiment très cardio. Vous allez voir, c'est très cardio. C'est très complet. Moi, je vous invite vraiment à faire ce genre de séance ou au moins, incorporer ce genre d'exercice dans vos séances. C'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé par la préparation physique ou par la musculation fonctionnelle. Je le répète, musculation fonctionnelle, ça veut dire qu'il peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc, savoir placer votre dos, les jambes, votre gainage pendant une activité, quelle qu'elle soit. Donc, ça va être vraiment intéressant de faire ce genre de mouvement. Voilà. Moi, je vous invite à faire ce genre d'exercice chez vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et me mettez un petit message aussi. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et s'il n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, à bientôt. Ciao.